Nos pères ont emprunté le langage symbolique pour codifier de grands enseignements spirituels lesquels entretiennent de rapports étroits avec la tradition, mais aussi avec des connaissances scientifiques qu'ils révèlent. Par analogie, ce qui est vrai sur le plan macrocosmique l'est aussi au niveau microcosmique. C'est dire que l'énergie vitale qui parcourt l'univers traverse de moindre fréquence l'être humain. Je suis Micheline Adjovi, juriste de formation, psychologue de l'enfant. J'ai aussi un DSS en développement local et gestion de projets et je suis écrivain. L'audace du meilleur retrace les merveilles de nos valeurs traditionnelles qu'on nous a présentées comme diaboliques. J'ai constaté chemin faisant que l'Afrique regorge d'une mine de valeurs que nous n'exploitons pas, c'est qu'on a fait ignorer. Et lorsque nous ignorons notre culture, notre patrimoine immatériel, c'est que nous allons perdre de boussole. Nous n'allons pas avoir de repères et nous n'allons faire que mimer les autres. Ils ont eu l'audace de nous rendre meilleurs. Nous, nous sommes abrutis. Et maintenant, l'audace, nous devrons avoir cette audace de porter et de vivre notre authenticité. Parce que ce n'est que ça qui nous distingue de la masse. Vous voyez, les gens qui réussissent, ils ajoutent toujours leurs touches authentiques, l'authenticité. Le message, c'est que nous avons tout. Et la tradition, comme la spiritualité, est une seule et unique. Ce sont les mêmes lois cosmiques qui gouvernent le monde. Donc, chaque peuple, chaque culture, va puiser dedans, selon ses moeurs. Le message important de l'audace du meilleur, c'est que nous revenions à la source. À notre base, à notre authenticité. Pour être qui nous sommes, pour vivre qui nous sommes. Et prospérer. Et prospérer. Nous sommes si riches. Afrique, baisseau de l'humanité. Mon premier ouvrage est intitulé « J'ai vaincu parce que j'ai cru ». Et ensuite, c'est une expérience personnelle que j'ai voulu partager avec ceux qui aiment bien lire. Ensuite, dévoiler qui vous êtes et exercer votre pouvoir. Lorsque j'ai écrit « Dévoiler qui vous êtes et exercer votre pouvoir », je me dis que j'ai épuisé tous les sujets. Je n'avais plus aucune inspiration. Mais quelques temps après, l'inspiration est encore revenue. Et l'audace du meilleur est apparue.